Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction l'Hippodrome de Saint-Cloud ce jeudi 5 octobre Comme vous le voyez ce sera le prix de Versailles qui sera support de Quintet Première course de cette première réunion bien entendu prévue à 13h50 C'est un handicap pour des chevaux de 3 ans Des Poulins et des Pouliches qui seront aux prises sur 1400 mètres Vous le voyez une première épreuve 16 concurrents départs On a fait le plein de partant bien entendu dans cette épreuve qui est assez ouverte Mais dans laquelle on a quand même un ou deux points d'appui qui paraissent quand même assez solides On va rentrer dans le vif du sujet J'ai retenu bien sûr, j'ai envie de vous dire bien sûr parce que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10 Quartz du Houlay Quartz du Houlay regardez cette régularité Il cherche sa course alors c'est simple Il n'a jamais terminé plus loin que 4ème depuis ses débuts d'ailleurs Il reste sur une 4ème place dans un Quintet Il a toujours été battu, il n'est pas loin, il lui manque la petite étincelle Je ne sais pas mais là tous les paramètres semblent le réunir En plus il a un super numéro dans les salles de départ avec le numéro 2 Le parcours ne va pas lui poser de problème, il a déjà bien fait sur cette distance Moi j'y crois, on a quelques courses référence avec ce Quartz du Houlay Regardez le prix du Bel Air du côté de Longchamp Le prix de Balleroy du côté de Deauville Il a aussi bien fait sur piste en sable que sur piste en air Il fait tout ce qu'on lui demande, il lui manque juste la petite étincelle Regardez encore le 6 juillet, le dernier 2ème de Quintet Le prix du Petit Prallonchamp, vraiment ce serait un succès mérité S'il pouvait franchir le poteau en tête, on l'espère En tout cas pour moi c'est la base incontournable avant le coup Ensuite en 2ème position j'ai retenu le 4, Nolito Je l'aime beaucoup Nolito Il a vraiment des références à faire valoir Alors son avant-dernière sortie il avait beaucoup déçu En terminant seulement 14ème d'un Quintet C'était peut-être d'ailleurs une course référence C'était le 5 août du côté de Deauville Cette sortie ne reflétait pas sa valeur derrière Il a remis les pendules à l'heure d'ailleurs Il reste sur une 4ème place dans cette catégorie sur ce parcours Donc voilà, il a l'aptitude au parcours Il a couru à plusieurs reprises sur ce parcours Et il s'est souvent bien défendu Et puis il y a une performance, on va essayer de la retrouver Laissez-moi voir, je ne suis pas connecté Écoutez, en tout cas il terminait je crois 3ème d'un Quintet face à ses aînés C'était sur l'hippodrome de Vichy Quand on a rivalisé avec des chevaux d'âge aguerris Et qu'on termine 3ème en plus Il avait le numéro 16 dans les stales de départ Franchement, c'est un signe de qualité Pour moi, il a les moyens de remporter un tel Quintet Il faudra que ça se passe bien avec ce numéro 12 dans les stales de départ Mais j'y crois vraiment dur comme fer Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Tawafouk J'aime beaucoup les pensionnats de François Rau C'est vrai que lorsqu'il se déplace en région parisienne Ou en Normandie C'est signe qu'ils sont prêts à faire une belle tentative Et c'est vrai que pour ses premiers pas dans cette catégorie Il m'a vraiment beaucoup plu en terminant 4ème derrière Quartz du Houlé du côté de Deauville le 17 août Depuis, il a repris de la fraîcheur Ça fait un peu plus d'un mois et demi qu'on ne l'a pas revu Voilà, connaissant le sérieux de l'entraînement Il a certainement dû préparer sa pouliche avec soin Pour son retour sur une piste en herbe Et pour moi, vu ce qu'elle a montré lors de ses débuts dans cette catégorie Elle est en mesure de lutter pour les premières places Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 16, Alva Bah écoutez, elle vient de retrouver la bonne carburation En terminant 2ème d'un Quintet sur l'hippodrome de Fontainebleau Elle battait notamment à Versa Alors c'était sur 1600 mètres Mais bon, 1400 mètres, c'est pas un problème Moi, ce qui m'a plu, c'est surtout qu'elle revenait bien Après avoir couru deux fois Sans forcément se mettre en évidence durant l'année Le port des œillères a aussi fait son effet C'est vrai qu'elle a été 8ème seulement lors de son premier essai Avec cet artifice Mais dernièrement, 2ème, c'était excellent Elle est munie de verre, donc comme je l'ai dit Elle a surtout un bon numéro dans la stalle de départ Elle est bien placée en bas de tableau J'aime beaucoup sa candidature Vu le style de sa sortie en dernier lieu Moi, j'en attends une confirmation Et j'y crois également beaucoup Au moins pour une place dans les 3-4 premiers Ensuite, en 5ème position J'ai retenu Lasse Aye et John Je l'aime bien Je vous l'ai dit, la course est ouverte Ses premiers pas dans cette catégorie Lui ont permis de se classer 3ème Alors, il porte beaucoup de poids Regardez, 61 kg Maintenant, dernièrement Le lot était un peu plus en relevé La référence du handicap Faisait qu'il portait seulement 57 ou 57,5 kg Mais cette valeur, il est compétitif Même s'il porte beaucoup de poids Je pense que sur le mid 400 mètres C'est un peu moins rédhibitoire Voilà, numéro 9 C'est correct dans les stalles de départ Il est régulier Il a eu d'autres ambitions D'ailleurs, il a remporté à l'âge de 2 ans Une listée de race sur l'hippodrome de Vichy Donc, c'est normal qu'il ait une valeur aussi levée Toujours est-il qu'il est compétitif Et moi, j'y crois Mais plutôt pour une 4-5ème place S'il venait d'amener 3ème, ce serait excellent Mais j'y crois plus pour une place autour du podium Ensuite, j'ai retenu en 6ème position Le numéro 6, Side of Dream Elle m'a un petit peu déçu Pour ses premiers pas dans cette catégorie Seulement 9ème Mais c'était la 2ème course Je crois après une absence Moi, je pense qu'elle est compétitive à ce poids Vraiment Il faut s'en méfier Je crois qu'elle a été baissée en plus Sur l'échelle des valeurs Suite à cette sortie Les écarts à l'arrivée n'étaient pas forcément énormes Je crois qu'on l'a d'ailleurs cette course Voilà, c'était ici C'était avec Stéphane Pasquier Elle terminait 9ème du prix du Bel Air Comme je l'ai dit Les écarts à l'arrivée étaient assez faibles Elle a un numéro qui est correct dans la stale de départ Je pense qu'en plus Elle manquait de métier à ce niveau-là Pour moi, elle a une marge de progression évidente Alors, pour gagner, peut-être pas Mais pour finir dans les 4-5 premiers Moi, j'y crois et je la reprends en confiance Ensuite, en 7ème position Je suis parti en bas de tableau Avec le 14 Recording Angel Voilà, André Fabre qui présente Cette pouliche qui effectue ses premiers pas dans cette catégorie Elle a quelques références intéressantes Elle est bien placée dans la stale de départ Et puis voilà, c'est le sérieux de l'entraînement d'André Fabre Moi, je pense qu'elle a pas mal d'atouts dans son jeu À part le manque d'expérience qui peut se faire sentir Par rapport à d'autres concurrents Qui sont un peu plus courus dans ce genre de compétition Je pense qu'avec ce numéro dans la stale de départ Si ça se passe bien Elle a les moyens de rivaliser Et pourquoi pas de terminer dans les 5 premiers Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le 15 Miquel Andilo Qui est passé par la case réclamée Mais qui est vraiment en forme en ce moment Il a prouvé qu'il était capable de bien faire Dans ce genre de tournoi A cette valeur Alors là, le lot est un peu plus relevé Mais sa forme est là Le numéro dans la stale est bon Je trouve que je l'aurais préféré en bas de table En deuxième épreuve Pour ne rien vous cacher Mais en première épreuve Je pense qu'il n'est pas hors d'affaire Pour une 4-5ème place Et enfin, en cas de non partant J'ai retenu le numéro 12 Le Freinet Alors Le Freinet Dans cette catégorie Ce n'est pas extraordinaire Mais sa 6ème place L'avant-dernière fois Était assez séduisante Je trouve qu'il est maintenant Un peu mieux placé en plus Sur l'échelle des poids Voilà, c'était ici Le 5 août Du côté de Deauville Et puis surtout Il retrouve un parcours Sur lequel il a remporté son unique succès Et du coup, je me dis Que ça peut être un avantage Attention Je trouve que Ça peut être un outsider Assez séduisant Mais pour une place Donc voilà Dans un champ réduit Il faut le glisser Mais c'est loin d'être une base On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 10 Quartz Duolet Que j'ai retenu Devant le 4 Nolito En 3ème position J'ai retenu le numéro 9 Tawafuk Devant le numéro 16 Alva Ensuite En 5ème position L'As Il s'agit de Aya John Devant le numéro 6 Side Dream Le 14 Recording Angel Et enfin en 8ème position Le numéro 15 Michelangelo En cas de non partant Le numéro 12 Le Freinet En conseil de jeu Je vous l'ai dit pour moi Quartz Duolet C'est la base intégrale Ce numéro 10 Il faut vraiment lui accorder Un très large crédit J'espère qu'il va réussir A trouver son jour Il le mériterait Mais bon ça Ce sera une question de parcours Le 4 Nolito A également montré son aptitude A cette catégorie A ce parcours Tous les feux sont au vert Pour moi J'y crois également Pour une des premières places Et puis le 9 Tawafuk Qui a très bien couru Pour ses premiers pas Dans cette catégorie A mon avis Elle a une très belle marge De progression Et de l'avenir Dans cette catégorie Pour moi J'y crois également beaucoup Donc 10, 4 et 9 Mes 3 préférés Dans cette compétition On va faire un petit tour Également Du côté du prix Guillaume de Pracontal A remporter par Edwina Le numéro 3 Qui remet les pendules à l'heure Après sa chute malheureuse Dans la course référence Le 6 Roi à Zon Park Qui a effectué un très bon retour Dans cette catégorie Le 7 Mami Sospation Qui court vraiment bien mieux Que dans la course référence Et qui m'a vraiment beaucoup plu Et le 16 Il offre Bambou Qui termine 4ème Qui apporte un peu de cote Devant l'As Vision Dureux Le poids qui s'est fait Un petit peu sentir En fin de parcours Pour ce pensionnaire De Jérôme Delaunay Toujours est-il Que le tiercé Est indiqué par nos deux rubriques Top Prono et sur section En plus de quelques trios Dont un A plus de 650 euros De la part de Top Prono Donc voilà Vous pouvez tester nos deux rubriques A partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement D'ailleurs vous pouvez retrouver Dans le descriptif De cette vidéo Le lien pour y accéder Tout comme vous avez le lien Pour accéder A notre formation exclusive Plusieurs heures de vidéos Plusieurs modules Pour vous apprendre A faire le papier N'hésitez pas à cliquer Sur ce deuxième lien Également Ça peut vraiment Beaucoup vous séduire Donc voilà Je voulais vous le mentionner Moi en tout cas Je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic en commentaire Et les un tirel au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition Ce sera en compagnie des trotteurs Sur l'hippodrome de Vincennes D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye